Salut c'est X35 je trouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons parler des nouveautés de la 1.11 et la 1.11.1 parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui va être rajoutées entre les deux en fait Là je suis 1.11.2 mais il n'y a pas normalement des corrections de bug pour la 1.1.2 je crois Mais bon sinon donc on va commencer donc la vidéo Donc du coup on va parler donc du coup de toutes les nouveautés de Raystone déjà parce que c'est très important Et quelques notées de mécanique de jeu qui ont été implantées donc du coup dedans Du coup vous pourrez aussi y retrouver des récapacités sur youtube et d'autres nouveautés Là c'est juste les nouveautés qui parlent de Raystone, qui parlent d'optimisation, qui parlent de toutes choses qui sont très utiles Lors de fermes à mob, de fermes à XP, de tout ce genre Donc on va parler beaucoup de plus de la partie Raystone que d'une partie plus de gameplay Même si c'est quand même des éléments de gameplay que je soulignerais qui sont bien comme par exemple Le fait que maintenant les fartifices sont utiles pour les Elytra, enfin bref, pas mal de choses Mais bon on va tout de suite commencer à parler des observateurs blocs Donc les observateurs blocs, donc du coup nouveau bloc de la 1.11 Qui est vachement utile en Raystone parce qu'en fait il détecte du coup les changements de blocs devant lui Donc nouveau bloc qui s'est posé Hop, le bloc qui s'enlève aussi Donc du coup un bloc qui change d'état, par exemple comme un four quand on fait cuire quelque chose Donc là je vais mettre ça comme ça, je vais prendre du fer Hop, comme par exemple du fer Donc du coup on a, bon là j'ai le son qui est un, le jeu qui est un petit peu coupé On n'a pas bien pu entendre Mais il y a eu, hop, j'ai monté peut-être un petit peu le son Hop, on a, il y a eu, donc j'ai vu qu'il y avait une note qui s'est jouée Et à partir du moment où le four va se couper, une nouvelle note ça sera ce jour Donc du coup au niveau de l'enclume aussi par exemple Si dès que l'enclume est usée je crois Alors par contre là je ne suis pas sûr, pour l'enclume je ne suis pas sûr Parce que quand le, je n'ai pas pu utiliser l'enclume en fait C'est vrai que ça, ça prend extrêmement longtemps d'user l'enclume Donc du coup ça c'est à vérifier Donc du coup je vais essayer de le vérifier en vidéo Mais bon ça va pas être facile Surtout quand on peut, donc Hop, c'est, l'enclume ça m'a eu beaucoup de temps d'utiliser J'ai essayé de fusionner ce dépeur en diamme dedans Mais bon c'est, genre le truc qui prend 10 plomb à faire Du coup je vais juste en fusionner quelques-unes De toute façon elle est vachement faible Je l'entends mais c'est vachement faible J'essaie à la place ici de mettre Je vais mettre le volume du jeu au max Ah peut-être que mon casque aussi s'est baissé lui-même Je vais augmenter un peu Attention Ah là on entend mieux du coup Hop J'ai toujours pas réussi à vérifier Personnellement j'ai pas trop le temps de faire ça en vidéo Mais ce sera à vérifier Ça pourrait être une mécanique sympa Dès que l'enclume a disparu par exemple Il la remplace par exemple Mais s'il détecte qu'en-dessus ça peut être problématique Du coup le système va falloir le modifier Pour que dès qu'il y a 3 coups Enfin dès que l'enclume a Si l'enclume a plusieurs niveaux d'usure Je crois qu'il y en a Donc celui de base Donc quand on la pose Ça compterait pour 1 Donc là ça compterait pour 1 2 3 Et au 4ème coup Une fois que l'enclume a disparu Il la poserait de nouvelles Donc ce qu'il lancerait le premier coup Ça pourrait être une idée Donc ensuite Donc du coup il détecte aussi Quand un feu se dépose devant lui Donc du coup je vais prendre un briquet Hop Par exemple quand il y a feu Il détecte pas à chaque animation de feu non plus Il faut pas abuser Vous voyez Hop Ça s'allume A chaque fois que le feu Il cotait un petit peu comme un bloc Normalement c'est une entité Mais il cotait comme un bloc Du coup il vit J'ai remarqué un truc bizarre J'ai l'impression que Qu'un intervalle régulier Il y a une impulsion Non C'est juste quand j'enlume Ah Il y a quand même une autre impulsion C'est étrange ça Ça j'aime juste de le remarquer Oui effectivement Il y a une sorte de boucle Ah oui effectivement Il y a une boucle Je n'ai pas remarqué ça Mais il y a une boucle Intervalle régulier Puis ça s'arrête en fait C'est drôle C'est amusant J'avais pas remarqué ça Spécifique au feu D'accord Mais ça se lance A certains moments J'ai l'impression que c'est aléatoire Mais c'est bizarre Du coup il y a une sorte de truc random Là c'est bizarre Avec le feu C'est Le temps en temps Il y a des impulsions qui se mettent Tout seul C'est étrange Mais ça peut être sympa du coup Comme système Si ça met ça fait des impulsions random Mais du coup on peut faire un système Avec un feu Qui générerait des impulsions random Comme ça Ça pourrait être utile Aussi donc du coup Les deux là ne fonctionnent pas Donc vous ne commencez pas à dire Oh mon dieu ça fonctionne Non ça ne fonctionne pas Non Peut-être que celui-là il a été corrigé Non il n'est pas décorrigé Alors donc du coup Maintenant le coffre ne réagit pas Enfin l'observateur bug ne réagit plus A l'action d'un coffre devant lui C'est dommage C'était bien quand ça réagissait Mais là ça ne réagit plus Donc du coup le beacon non plus Donc mon beacon même s'il allume et éteint Ça change rien Lui il ne le détecte pas En revanche pour le plan solaire Ça peut être très utile Par exemple si jamais il y a un intempéries L'immunité va baisser Donc du coup on peut détecter ça Donc du coup à chaque fois Il y a un type de ration qui va s'enlever Donc du coup ça fait une sorte de petite cloque Et puis dès que l'intempéries sera finie La cloque se relancera par exemple Ou bien c'est aussi utile Donc du coup de jour au jour de nuit Bien entendu Donc dès que le jour se lève Ça génère beaucoup d'impulsion Dès que le jour se couche Ça génère beaucoup d'impulsion aussi Donc du coup Mais aussi par exemple Quand un bloc est posé sur la même ligne Oups j'ai pas fait ce que je pense Voilà Alors quand un bloc est posé sur la même ligne Hop Là d'ailleurs il y en a ici C'est doublé avec un intempéries d'ailleurs On peut voir qu'il s'étire plus de roquettes Avec les petits fireworks Alors donc du coup Dès qu'on pose un bloc dans la même ligne Il détecte que l'immunité a changé Donc il tire le fireworks Ce qui peut être utile Même si c'est n'importe quel auteur Mettons que le mec fasse ça A une hauteur Donc du coup je sais pas De 10 000 blocs Il détectera quand même Que sur la ligne il y a un truc Donc du coup Ça peut être très utile Donc du coup Là par contre On va rentrer dans un truc très sympa Parce que maintenant Avec la mesure de défense artifice On va faire un truc très sympa avec ça Mais vraiment Ça va être vachement sympa Pour les défenses restones A suivre sur la chaîne Parce que je pense que Avec ça j'ai une très bonne idée De défense antiaérienne Avec ça Donc du coup Dès que je le donne du coup Ça pourrait être utile Donc du coup J'ai aussi fait un petit système Donc du coup Qui maintenant Alors avant il ne fonctionne pas Maintenant il fonctionne Alors maintenant l'observateur bloc Détecte les mouvements d'une porte Donc du coup Se bouge au dessus De l'observateur bloc Il le détecte Donc j'ai fait un petit système Qui permet en gros Un transformateur Qui permet en gros De transformer l'impulsion Très courte De l'observateur En impulsion relativement longue Bon ça reste un peu archaïque Comme système Mais il fonctionne très bien Il n'est pas très cher Il fonctionne très bien Mais je pense qu'on peut faire mieux Avec des pistons Des divers systèmes On peut faire mieux Comme par exemple Là vu que l'impulsion est courte On pourrait très bien utiliser Des entonnoirs Qui au moment où L'impulsion arrive Le problème c'est que la torche En gros ne fonctionne Les répéteurs Mais il y a un trop grand Un trop grand tic Et les torches Ne fonctionnent pas En fait Donc il faudra au préalable Utiliser un répéteur Quelque chose Pour transformer un petit peu Le courant En fait Avant on va faire un système Un peu plus complexe Avec des entonnoirs Des pistons On peut aussi faire des pistons Des entonnoirs Et les répéteurs fonctionnent très bien Donc moi j'utilise les répéteurs Personnellement Mais je pourrais aussi réfléchir A un système avec des entonnoirs Alors donc Du coup C'est à peu près tout Pour le début Alors du coup Bien sûr Pour les exploitations On peut très bien inventer Des systèmes très Très pratiques Comme par exemple Dès que ça a poussé Donc dès qu'il y a Plus de stades de pouce Qui sont arrivés L'observateur détecte Qu'il y a eu 3 stades de pouce Donc par exemple Les distributeurs Là le système Est pas complet Mais il tire 3 fois A partir du moment Où il y a 3 items Qui sont stackés A cet endroit là 3 items Ou même plus Ça pourrait se voir Donc du coup Plus ou moins Donc du coup Il va laisser les systèmes passer Donc du coup Qu'ils vont redescendre en dessous Et une fois que les systèmes Ne sont passés Il va donc du coup Déclencher le système Qui va tout couper Et un autre système Qui peut replanter Je sais pas si un distributeur Peut replanter J'ai jamais essayé Parce que je ne suis pas Dans les exploitations agricoles Mais ça peut Ou bien nous on replante Ou bien le système De lui-même replante Ça c'est à voir Ou bien les PNJ Bien entendu Parce qu'on peut aussi Utiliser des PNJ Et pour utiliser des PNJ Il faudrait avant tout Voir un système Ouais pour utiliser des PNJ Ça serait vachement Chiant à utiliser Il faudrait Il faudrait trouver un moyen De ramener les PNJ Dans un endroit Enfin ça serait très chiant Mais ça serait possible Bon Alors donc Il y a du coup aussi 2-3 trucs sympas Qui sont ici Donc ça ça peut être très utile Et ça ça peut être sympa Voilà Donc du coup Donc l'observateur détecte aussi Donc du coup Dans un autre box Quand un disque est mis dedans Il détecte Donc du coup Il ouvre une impulsion Il détecte Donc ça c'est pas mal Je pense aussi Quand la musique s'arrête Il peut détecter Ça peut être sympa Donc du coup Je sais pas Pour remettre une musique Ou faire un signal sonore Qu'il n'y a plus de musique Je sais pas A voir Ensuite Alors ça ça peut être très utile Alors je vais prendre un jeter So vide Alors donc par exemple Là Il détecte Alors quand L'eau devant lui En fait Quand l'eau diminue devant lui Par exemple là on voit Hop que l'eau du coup Diminue progressivement Et il détecte Que l'eau diminue progressivement Donc du coup Il va m'envoyer une série D'impulsions rapprochées Et très courte Et pareil quand je pose l'eau Mais l'eau c'est la même chose Il met 4 impulsions Quand je pose l'eau 4 impulsions quand je pose l'eau Et quand je relève Je crois que c'est un peu plus random Parce que l'eau Ça n'est pas toujours Pari même endroit Mais généralement C'est toujours la même chose C'est Je sais pas Pourrais 6 impulsions Mais ça sera à voir 4 impulsions quand on pose 6 quand on relève Normalement Alors pour la lave Alors c'est C'est pas forcément 6 impulsions Je pense pas que c'est ces impulsions Pour la lave Mais alors du coup C'est beaucoup plus éloigné Vu que la lave met beaucoup de temps En s'enlever Avant qu'on soit dans le laser La lave met beaucoup plus de temps En s'enlever 3 impulsions normalement Ou 4 3 impulsions La dernière qui va un peu de temps Avant de s'activer Et quand on pose C'est 4 impulsions Toujours Enfin 3 normalement 3 impulsions Parce que 4 impulsions Si on le posait devant Là à peu près C'est trop 3 ou 4 impulsions Alors là Je vais juste 2 ou 3 impulsions Bon Ça ça sera calculé Mais c'est un phénomène Que je tiens à souligner Alors du coup Le 2B ne détecte pas Les blocs qui tombent Donc du coup Quand un bloc tombe devant lui Il s'en fout Par contre si le bloc En question Se solidifie devant lui Là il va détecter Et il détecte qu'il y a un bloc Qui est arrivé devant lui Et qui est ce que je viens de enlever Donc du coup C'est à peu près tout Pour l'observateur Donc là c'est à peu près Un condensé De ce qu'on peut faire avec Mais je suis sûr qu'il y a Beaucoup plus de utilité Avec des pistons par exemple Donc du coup L'observateur détecte vraiment tout Il détecte Donc du coup Par exemple Je pense que Si une lumière est allumée J'ai déjà testé ça Si une lumière est allumée Je pense qu'il peut le détecter On va voir Si on peut faire Une chaîne de lumière S'il détecte La lumière allumée devant lui Par exemple Je sais pas moi Il détecte la lumière allumée Devant lui Il va transmettre La pulsion A une autre lumière Qui va transmettre La pulsion Alors je vais juste Mettre ça Dans l'autre sens A une autre lumière Ça peut être De faire peut-être Une chaîne d'allumage Comme ça Bon ça serait un peu bizarre Alors il faut le coller Il faut le coller Hop voilà Comme ça Et du coup Il détecterait Oui ça marche Hop Pour faire des petits trucs Comme ça Des trucs Un peu de néon Comme ça Ça peut être sympa Hop ça Ça marche Ça marche Ça fait un truc sympa Et aussi Alors du coup Il détecte que les choses Qui sont explicites Genre par exemple Un portail qui s'ouvre Devant par exemple Je sais pas Par exemple On va prendre Un nouveau Ça On va reprendre Notre chaîne On va mettre Ça comme ça Et donc du coup Un portail qui va s'ouvrir On va voir Le scène qui va s'allumer Et alors Donc du coup Il détecte vraiment Tout ce qui se voit Et à part le coffre Malheureusement Le coffre c'est un bug Ça peut être corrigé Mais je pense pas Que ça soit un bug Je pense que c'était volontairement Et aussi Les allumages Ressent Donc un levier Qui s'active devant Bon ça C'est basique Et donc On a Donc du coup Les coffres Ça marche pas Les fours Ça fonctionne Je l'avais dit Les coffres De laine Maintenant ça ne fonctionne pas Table à craft Ça ne fonctionne pas Et d'ailleurs Table d'enchant aussi Les allumagements La tête de dragon Ça ne fonctionne pas On va pas faire de cloque Avec juste une tête de dragon Et un levier Ça serait trop beau Ça serait trop beau Mais bon Donc du coup Ça serait tout Pour la nouveauté De l'observateur Donc du coup Il y a pas mal de choses Qu'on peut faire Avec tous ces systèmes là C'est juste un condensé J'utiliserai sûrement ça Dans mes prochains systèmes Donc du coup Notamment Avec ça Pour faire un système De défense Ça pourrait être sympa D'utiliser ça Ou bien Même d'autres systèmes Donc on va passer Donc du coup A la partie Donc nouveauté Donc du coup 1.11.1 Avec les feuilles artifices Donc je vais me rendre Donc tout de suite Dans la bonne zone de test Donc du coup Qui est juste là Donc du coup Les nois non Donc le fortifice C'est différents niveaux De puissance du fortifice Du coup moi J'ai fait des fortifices Donc du coup Qui sont les surpuissants Donc du coup En gros Deux explosions Deux trois explosions Et un mob meurt En gros Et donc du coup J'ai aussi fait des tests Donc du coup J'ai découvert aussi Chose étrange C'est que les fortifices Dans un beau Est exactement pareil Chacun Du coup Ils sont exactement pareil C'est des copies C'est des copies conformes Ils n'explosent pas Au même endroit Vous voyez A chaque fois Il y en a deux Qui ont explosé là Et un qui a explosé là Donc du coup Faire un système de défense Avec ça C'est extrêmement compliqué Le seul moyen De faire un système Viable de défense Avec ça C'est en gros De bloquer Tout le fortifice Au début A la lune des premières Explosions en fait Au tout début Bloquer tout le fortifice A cet endroit là Et donc du coup Ça fera un condensé D'explosion Au même endroit Alors du coup Je reviens Je reviens Je dois aller gérer Gérer quelque chose Je reviens Re Alors me revoilà J'ai déjà réglé Un petit truc Alors du coup Je vous disais Donc Que Alors quand Un fortifice Quand on le tire Il faut le concentrer Sur un point Si jamais On le laisse Divaguer Partir dans le lésert Il va péter Différentes hauteurs Donc du coup Il y en a un qui a péter A l'autre là Un autre là Un autre plus haut Donc du coup Ça passe n'importe comment Donc si vous voulez Avoir un système efficace Pour tuer des mobs Par exemple Genre une dine de mobs Il faut vraiment Le faire comme ça Avec Donc des fortifices Qui sont concentrés Au même endroit Sinon ça va partir En couille Chaque sortifices Peut être un autre différent Donc du coup Même si ils ont peut être Exactement pareil Et ils ont peut être Exactement pareil C'est toujours des variantes Différentes Donc du coup C'est pour ça Qu'il faut bien Les concentrer Au même endroit Donc du coup De ce système là Peut être découlé Donc du coup Des systèmes Donc du coup Anti-mob Mais aussi anti-joueur Donc du coup A vous de voir Donc du coup Je construis un petit système Là ici Donc du coup C'est pas un système Totalement fonctionnel Juste une démonstration Donc du coup Par exemple Là Donc du coup J'ai mis la lave Mais c'est ça En gros C'est anti-joueur C'est pour cacher le système Mais bon Si vous faites anti-mob Vous le ferez différemment Mais par exemple Là on regroupe Donc du coup A cet endroit là Donc du coup Sur une ligne Par exemple Comme ça Des mobs Comme par exemple Je sais pas moi Des creepers Par exemple Hop voilà Donc on les regroupe Et donc du coup On actionne du coup Le système Donc ça actionne Donc je vous ai pas fait Ça se tire Exactement au même moment Parce qu'en fait Si je les tire au même moment La hitbox des mobs N'a pas le temps De surcharger Donc si la hitbox N'a pas le temps De surcharger Du coup Le mob Il peut pas mourir En fait Du coup J'ai fait tirer Donc du coup Il y a deux délais différents Donc du coup Là Ce distributeur Se déclenche Donc du coup 1, 2 1, 2, 3 Même je crois C'est 3 1, 2, 3 Hop Et là Donc du coup C'est déclenche Avec un décalage Donc du coup De 1 à 2 Un répéter Quasiment Se déclenche aussi Donc du coup Ça permet en gros D'avoir des explosions Différez Pour que la hitbox du mob Tente surcharger Donc du coup On peut par exemple Si on veut faire Une scène de l'exploitation De mob On peut très bien Par exemple Mettre Donc du coup Des blocs Par exemple Comme ça Hop Hop Ensuite Donc du coup Bien sûr On enlève la lave Qui est là Par exemple Hop 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 Ensuite On met Donc Les Comme ça On met ça Comme ça Donc là Si on met le trou Ici Donc du coup Les items vont tomber On met donc Un courant D'eau Hop Hop Je bidouille un peu Le système Pour montrer Comment on pourrait L'utiliser autrement On met un petit courant Avec un panneau Avec un panneau Avec un fond Hop Hop Donc du coup Du panneau A cet endroit là Terminé Terminé Tac 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 Voilà Comme ça Peut-être comme ça Ici Et comme ça Là Hop Ensuite On met le fou d'eau Qui va s'arrêter Puis à cet endroit Là Les mobs vont se regrouper Donc on peut très bien Ne pas Mettre Du coup Ça comme ça Juste mettre Deux fils Par exemple Deux fils Ou même Une file En mettant un au milieu En mettant plusieurs Encore là Les mobs Se concentrent Ici Par exemple On va mettre Du coup Juste une file Comme ça De chaque côté Ce sera plus simple Même si on peut faire Plusieurs fils Après ça va développer Hop Je pense qu'on peut Peut-être J'essaie de créer Un petit courant Un petit truc Du coup Là je ne suis pas En bonne condition Mais bon C'est juste pour Une petite démonstration Par exemple Les mobs Ils arrivent Ici Par exemple Je vais faire simple Je vais mettre le mob là Hop Les deux mobs arrivent ici Le système se déclenche A un intervalle régulier Tirant ses charges Les papeurs Sont morts L'item tombe Et va tomber Donc du coup A cet endroit là Alors Je vais voir où il est l'item L'item est tombé C'est bon L'item a dû tomber Donc dans le trou Là je ne sais pas Où est-ce qu'il est arrivé Hop Et donc du coup L'item est tombé Après on peut le récupérer Je pense que j'ai dû le récupérer Par mes gardes Hop Et donc du coup A chaque fois Donc du coup Les feu d'artifice montent Tue les mobs Et ainsi de suite Le problème C'est qu'il faut avoir Une bonne réserve de poudre Pour faire ça Et donc du coup Alors Je crois que Aipierre a fait Une très bonne usine A feu d'artifice Il l'a dit Je crois que je l'ai dit Dans la vidéo de présentation De la 1.11.1 Donc du coup Je vous conseille Du coup Si vous voulez faire Un système sans mal Pas celui-là De faire pareil Mais on va faire Beaucoup plus d'utiliser Donc pas pour 2 creepers On va faire ça Pour un groupe de creepers Par exemple Un groupe de Je ne sais pas moi De 10 creepers Par exemple Avec des creepers Normalement ça fonctionne On va prendre 10 creepers 5 par côté Alors 1 2 3 4 5 Ah oui Mais les mobs Ne se stack pas C'est le problème Donc du coup Les mobs ne peuvent plus Se stack Donc du coup C'est pour ça Qu'il faut faire Un système Non pas à double fil Mais à quadruple fil On va prendre Là-dedans Il faut réussir Donc du coup A les stacker Donc ça C'est parce que Du coup Je ne vais pas mettre Assez à ma 2 fil Je vais mettre Que un nom d'un Des creepers Ils ne m'auront pas tous Mais bon Malheureusement Je ne peux pas Non plus tous les tuer Pauvre petit creepers Donc du coup Je vais mettre Pas mal Et du coup Le problème C'est qu'il ne faut pas Faire un système De double fil Si vous voulez Tuer beaucoup De mobs D'un coup Et un système De double fil C'est pour faire Des mobs Par tranche De mobs Par exemple Ah Ah si Quand même Ils sont tous morts Ah bah tiens Je pensais pas Qu'ils crèveraient tous Alors du coup Après je ne sais pas Si les éthèmes Sont détruits Les feuilles d'artifice Par contre Ça j'en ai absolument Qu'il n'y Ça se trouve Les éthèmes sont détruits Parce que je n'en récupère pas Je pense qu'il faut Attention Les éthèmes sont détruits Parfait l'artifice C'est bien possible Ça aussi C'est pour ça C'est ce qui expliquerait Le fait que je n'en récupère pas Donc par exemple Je vais Enlever le courant Je vais mettre Je sais pas moi Donc Un œuf de creepers De chaque côté Que c'est l'entité Donc du coup Les entités aussi Peuvent mourir C'est qui est le problème Donc du coup C'est pour ça Qu'il faudrait mettre Plutôt Ah non Ils ont pas été détruits Je crois pas pourquoi Dans ce cas Les loot de creepers Disparaissent comme ça Ah Je l'ai quand même récupéré Donc c'est qu'il allait y avoir Un truc quelque part Je pense qu'en fait Que les systèmes Reste à ce endroit là Il allait y avoir Un petit truc Je sais pas pourquoi Peut-être qu'ils tombent Juste là En fait Ça se trouve Mais je ne sais pas Mais en tout cas Faut peut-être mettre Des hoopers À ce endroit là En fait Une ligne de ranger de peur Du coup Quand les creepers meurent Les items sont directement absorbés Pas les hoopers Du coup Donc du coup Ce qui est marrant C'est que les mob meurent Même jusque là En fait Jusque là Les mob meurent En fait Je pense qu'en fait C'est la canonisation Du système Qui fait ça En fait C'est-à-dire qu'en fait Tout est concentré Du coup Sur une ligne Comme ça Du coup Le mob qui se trouve là Donc du coup Se mange Trois explosions Dans la gueule Et donc Ils meurent Du coup Les fers et fils Ils font très mal C'est pas une bonne protection Contre les explosions Vous prenez très cher Donc du coup Même aux protections Normales Vous prenez très cher Je crois que De fortifice Ça fait presque A tuer un joueur Qui est sans armure Genre stuff C'est quand même plus Genre un joueur Stuff full diem Je pense qu'il faudrait Au moins Six à sept Fortifice Mais bon Ça dépend de la protection De son armure Après Mais bon Après On peut faire plein de choses Donc du coup Arriver des zombies Par exemple A cet endroit là Il y a cinq zombies Donc du coup Bien sûr Une rangée plus grande Faire un truc Avec des rangées Comme ça Par exemple Avec à chaque fois Trois Avec à chaque fois Donc Un, deux Trois, quatre Cinq, six Sept, huit Huit distributeurs Même plus Après on peut faire Un truc beaucoup plus optimisé Tous les mobs arrivent là Et donc Pour vraiment Relier à une X-mob On peut faire ça Relier à une X-mob Par exemple Avec plein de mobs Qui arrivent à cet endroit là Et donc du coup Les fusées Et donc du coup Les buts Ils meurent Et donc du coup Leur loot Sans récupérer Et puis ainsi de suite Donc du coup Le système Qui pourra s'actionner Automatiquement Chaque fois du coup C'est quand même C'est violent comme système Ça fait même Un bon petit De fumée là On voit bien Que tout est concentré Sur la même ligne En fait Je crois que comme ça Il y a moins de dégâts Qui sont distribués aux mobs Mais moi je pense Qu'on pourrait faire un truc Par exemple Je sais pas moi Avec un fil A chaque fois Qu'il y a des mobs Qui passent Il y a un détonateur Enfin un tank Qui se met Hop Le système se déclenche Ça pète Les mobs meurent Il y a des nouveaux modes Qui arrivent Donc à partir du moment Où le système est activé Les mobs arrêtent d'arriver Enfin c'est un piston Qui enlève l'arrivée des mobs Dans ce cas là Donc du coup Il y a des mobs qui arrivent Donc les races des mobs arrivent Se stack ici Puis boum Ça explose Il meurt Le système se relève Et ainsi de suite Ça peut être vachement sympa On peut se faire Des très bons pièges A joueur avec ça Le problème des pégeurs C'est qu'il faut mettre De la lave Faut pas qu'on puisse voir Parce que la lave Sans problème Donc du coup On faisait de la lave Ou de l'eau Par exemple Après l'eau Je sais pas si ça va pas Rendre le feu Faut voir Mais bon En tout cas Ça peut être vachement Vachement utile Donc du coup D'utiliser le feu Artifice De la manière Du coup Des systèmes d'exploitation Donc du coup Pour les mobs Ou bien aussi Pour tuer les joueurs Par exemple On fait une porte À cet endroit là Donc de la lave De chaque côté Donc le mec Il rentre Il est tranquille Et puis d'un coup Hop Il y a du feu Artifice qui arrive Donc à sa hauteur Il peut entendre Il peut croire Par exemple Par exemple Vous faites une sorte De démonstration Comme si l'endroit C'était un Par exemple Vous rentrez chez vous Et puis d'un coup Il y a des fartifices Qui sont tirés Pour vos accueillir Un petit peu Donc du coup Ça peut être Un système Assez sympathique Comme piège Mais bon C'est assez compliqué D'utiliser comme piège Mais j'utiliserais Plutôt moi Comme défense Anti-hyrienne C'est à dire Qu'en fait Les fartifices Du coup Pètent à une certaine hauteur Mais ça peut être Utile D'offrir Donc du coup Certains qui péteront Plus haut Mais qui Mais qui pourront toucher Donc du coup Par exemple On met dans un distributeur Plusieurs tirs de fartifices On met une cloque Qui tire plein de fartifices A la seconde A différentes hauteurs Donc du coup Ça fait une sorte De grande colonne Un petit peu De grande colonne Assez écartée En fait Du coup Pour faire une sorte De cône Qui pourrait Donc du coup Faire tomber Pas forcément Faire tomber les joueurs Parce que je pense pas Que ça décale les joueurs Mais au moins Il va falloir suffisamment De dégâts Pour qu'ils le faire reculer Donc empêcher les bridges Par exemple Et ses fonctionnalités Ou bien sur du rhinestone Du survie Différentes choses Que je fais sur ma chaîne Peut-être que bientôt J'espère pouvoir tourner Des vidéos de gameplay Sur d'autres jeux Même si c'est pas facile J'ai des problèmes Avec certains jeux Comme par exemple Trove par exemple Où je ne peux pas Tourner vidéos sur Trove Par exemple J'en aime bien tourner une ou deux Mais je ne peux pas Malheureusement Donc du coup Je vous dis A la prochaine Pour de prochaines vidéos De prochaines vidéos Et oui A la prochaine Salut